Dans l'atelier des délices bigoudins, tout est fait à la main, ou presque, comme dans la cuisine d'une grand-mère bretonne, dans les normes d'hygiène et de traçabilité modernes bien sûr. Les machines effectuent principalement les tâches répétitives d'emballage. La fabrication maison, à l'ancienne, permet d'utiliser la quantité de beurre nécessaire pour obtenir des produits savoureux. Les pâtes, travaillées à la main, gardent toute leur tendresse. C'est la différence avec une fabrication industrielle, qui tolère presque deux fois moins de matière grasse qu'une fabrication artisanale, afin que la pâte ne reste pas collée dans les automates. De plus, une pâte travaillée par d'énormes robots perd de sa souplesse. Ici, au contraire, même les sablés ne sont pas secs. Pour ces produits haut de gamme, les ingrédients de base sont rigoureusement sélectionnés. Le beurre est produit en baratte à Quimper, le lait vient des alentours, les oeufs aussi, et pas d'huile ni de conservateur. Respecter les traditions n'empêche pas de proposer des nouveautés. Les délices biboudins ont reçu le prix de l'innovation pour leurs chips de blé noir. Biscuits, gâteaux, mais aussi épicerie fine et air de la table, faites-vous plaisir dans nos deux boutiques de l'Endudec et Châtolin. Sous-titrage Société Radio-Canada